Bonsoir à tous et bienvenue sur TF1 50 minutes inside comme chaque semaine, très content de vous retrouver avec mademoiselle Sandrine Quétier. Bonsoir à tous, bonsoir mon Nikos. Ça fait combien de temps nous deux ? Ça va faire 10 ans. Vous vous rendez compte, 10 ans, 10 ans, 10 ans je la supporte. Oh ça va, j'allais dire un truc gentil, mais je ne le dirai pas. Allez, on démarre tout de suite avec Planet People, qu'ont fait les stars cette semaine, toutes les réponses avec Mathieu Drouin. Vous ne méritez pas, vous ne mérisez pas. 10 ans, c'est quoi comme nom. People Police avec Danny Boon, deux mains à la une, nager c'est chic. Les confidences de Nicolas Cantou et notre rubrique une star, une histoire. Jean-Marc, tu veux bien la lumière ? On pourrait dire qu'on est au cinéma le 5 octobre, sinon je dédranche. Tout à l'heure peut-être après la pub. Sois sage. C'est dans la deuxième partie de 50 minutes inside l'actu. Il n'a pas un peu pris Jean-Marc ? C'est la deuxième partie de 50 minutes inside l'actu, c'est bien sûr le moment de retrouver Christophe Beaugrand en voiture People Police. En voiture Simone, je conduis, tu klaxonnes, ça ne marche pas ? Ça va bien. En voiture, non, non, il était sur un tapis rouge. Ah, il est allé à la rencontre de Danny Boon. C'est pas vrai. Oui, mais pas seulement. Regardez, Christophe Beaugrand, Joseph de Becaud. C'est parti People Police ! Hanke, hanke. Voici maintenant notre rendez-vous demain à la une avec cette semaine. Piscine dont vous raffolez, ma chanson. Bien sûr, désormais, les bassins sont devenus des lieux de vie où l'on ne vient plus seulement pour faire des longueurs, à l'image de la mythique piscine Molitor, devenue l'un des endroits les plus chics et les plus branchés de la capitale, Nikos. De Paris à Marais, vous le faites bien. Voici un portage de Léonie Berthe. En fait, un peu pour voir. Ça. Cette semaine, l'invité de sa Cote Pellet Inside est l'un des humoristes imitateurs les plus populaires de sa génération, Nicolas Canteloup. Oui, alors qu'il s'apprête à lancer la nouvelle saison de son émission, c'est Canteloup avec vous, Nikos. Eh bien, c'est un autre rendez-vous qu'il vous a convié bien loin des plateaux de télévision. Attention, mais aussi un équilibre, une nécessité à les personnages qui l'imitent, Sandrine. Nicolas Canteloup revient sur les grands moments de sa carrière et il nous raconte cinq imitations qui ont marqué sa vie. C'est un portrait signé Céline Jalet. C'est l'heure de notre jeu et cette semaine, on vous... Exactement à cette question. Quelle est la passion de Nicolas Canteloup ? Deux possibilités. Un, l'équitation. Deux, le golf. Vous connaissez la réponse. Pour jouer, c'est simple. Il vous suffit d'appeler le 3680 ou bien vous envoyer un ou deux par SMS au 71414. Bonne chance. C'est la troisième partie de 50 Pellet Inside l'actu et maintenant notre rubrique Une star, une histoire. Avec cette semaine, celle d'un duo mythique du cinéma, Catherine Deneuve et sa soeur Françoise d'Orléac. Elle conquiert ensemble le cœur du public, une complicité qui... Un grand bravo à notre gagnant dont le nom s'affiche en bas de l'écran. Et on se retrouve pour 50 Pellet Inside, le mag avec pour commencer trois lettres dont vous avez forcément entendu parler ces derniers temps, TMZ. Il faut qu'il traite de tout le divorce d'Angelina Jolie, Brad Pitt, les excès de Johnny Depp. Aujourd'hui, une source incontournable. Et oui, c'est un site pourtant à la réputation sulfureuse mais qui ne recule devant rien pour révéler la face cachée des gens riches et célèbres. Et en dix ans d'existence, il est devenu la première source d'information people au monde avec 27 millions de visiteurs par mois. Imaginez, c'est l'équivalent du New York Times. La magie de Saint-Médina, c'est Riyad des mille et une nuits mais plus seulement Nikos. Ah, vous le faites bien. Le nouveau visage de Marrakech, c'est dans la seconde partie de 50 Pellet Inside, le mag. A tout de suite. Et on se retrouve pour la seconde partie de 50 Pellet Inside, le mag. Place à notre document, le nouveau visage de Marrakech. Marrakech, c'est Riyad, c'est Médina, c'est Palmeray. Autant d'atouts qui ont fait de la ville rouge l'une des destinations les plus magiques au monde. Pour tirer encore plus de touristes et ne pas lasser ses habitués. Découvrez le nouveau visage de Marrakech. Voici un reportage signé Sarah Amrouni et Gaspard Charpentier. Voilà, 50 Pellet Inside, le mag. C'est terminé, merci de nous être toujours aussi fidèles. On se retrouve la semaine prochaine. T'arrêtes de me toucher ? Dix camions ! Non, certainement pas. Il se passe des choses entre vous. Non, franchement, moi, votre place... Ah ? Non, mais pas mal. Il a été sage en plus. Oui, il a été mignon. Il nous a fait des lumières de dingue. Mais bon, le grand rendez-vous pour vous, c'est le 5 octobre, mercredi prochain, dans tous les cinémas de France à 19h30, sera diffusé votre documentaire, Jeff Panaclock, L'extraordinaire aventure. Et vous serez vous-même sur la scène du Grand Rex à 19h30, mercredi. Avec la bestiole, là, aussi ? Elle vous plaît, hein ? Oui, j'aime beaucoup, oui. Non, mais c'est le roux qui me plaît. Allez, bisous. Eh, Boys Kids, maintenant, hein ? Ah non, j'aime pas les gosses. Ah non, ça, c'est interdit. C'est interdit. Pas le droit. Bisous, bisous, bisous. Salut. Merci, merci, vous en avez. Tu fais quoi, après ? Réalisé.